Avec ces grands espaces, le Québec est la terre promise des chasseurs. Dans les forêts bien sûr, mais aussi dans les quartiers d'affaires des grandes villes. On les trouve partout. Sylvain Kieffer n'a pas vraiment le look du trappeur canadien. Pourtant c'est bien un chasseur, mais un chasseur de tête. Et Micheline m'est revenue, elle m'a dit qu'elle était super intéressée, qu'il fallait attendre que le candidat arrive sur place. Sylvain travaille dans une société spécialisée dans le conseil informatique. Son boulot, recruter des ingénieurs français. Car au Québec, la main d'oeuvre manque dans ce secteur. Là on peut voir qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq demandes, on va dire urgentes à combler. C'est-à-dire qu'en tout là, vous avez combien de postes à pourvoir ? Une vingtaine à peu près. 20 postes vacants. Et c'est le cas dans presque toutes les sociétés comme celle de Sylvain. Du coup ces boîtes tentent toutes de séduire les ingénieurs français. Comme Mathieu Benoît, un ingénieur informatique de 27 ans. Il vient à peine de poser le pied au Québec, et déjà, il a rendez-vous avec Sylvain. Bien atterri ? Oui. Encore sur le décalage horaire là. Pour Sylvain, c'est le profil idéal. Levé à 5 heures du matin. Mathieu a des compétences techniques variées et de l'expérience. Comme je vous l'ai dit, j'ai un profil de 5 années d'expérience dans une société, chez un éditeur de logiciel. Et surtout, comme beaucoup d'ingénieurs français, Mathieu est moins cher qu'un Québécois. Alors forcément, quand Sylvain fait une proposition de salaire, elle paraît très intéressante. En eux-mêmes. Ok. Ok, ok. Vous allez lui offrir un petit salaire ? Un gros salaire ? Je dirais que pour un profil comme Mathieu, avec son expérience, on va aller dans des 60-70 000 dollars, à peu près. Donc c'est des salaires qui sont très intéressants pour des gens qui viennent de France. 4 700 euros par mois, c'est environ 10% de plus que ce que Mathieu gagnait à Paris. Pourtant, l'ingénieur va réserver sa réponse. Car depuis son arrivée, il y a à peine 48 heures, les propositions d'embauche affluent. Vous êtes arrivé il y a 2 jours, vous avez déjà passé combien de positions, en tout cas en combien de touches vous avez ? Là, j'ai 8 propositions, avec des choix possibles. Donc voilà, c'est des choses... C'est énorme. Ouais, ouais, tout à fait. Excellent. Merci beaucoup. 8 propositions d'embauche en 2 jours. Des recruteurs qui se battent pour obtenir des salariés. Est-ce que les offres que tu as eues, c'est des firmes qui sont équivalentes ? Oui, il y a des textiles. Mais c'est exactement. Le dynamisme du marché de l'emploi québécois attire de plus en plus de Français. Alors qu'en France, depuis quelques années, le nombre de chômeurs s'envole. Au Québec, seule province du Canada où l'on parle français, la courbe du chômage prend le chemin inverse et décroît constamment depuis 4 ans. Deux raisons à cela. La première, c'est que cette province canadienne, grande comme 2 fois la France, compte 7 fois moins d'habitants. La deuxième, c'est que les Québécois sont de plus en plus vieux. On estime que d'ici 2 ans, 500 000 postes seront laissés vacants suite à des départs à la retraite. Ajoutez à cela un marché de l'emploi à l'américaine totalement décomplexé où les entreprises embauchent aussi vite qu'elles licencient. Résultat, le Québec flirte aujourd'hui avec le plein emploi. Informatique, haute technologie santé, autant de domaines où les offres de postes ne manquent pas. Vu d'ici, le Québec, c'est l'endroit rêvé pour tout Français à la recherche d'un emploi. Mais tous sont-ils bienvenus ? Est-ce si simple de pénétrer ce marché de l'emploi québécois ? Et peut-on réellement faire carrière au Québec quand on est Français ? Pour vivre ce rêve américain version française, certains ont décidé de tout plaquer. En plein mois de juillet, à 5000 kilomètres de Montréal, dans cette maison du Var, pour la famille de Chazal, c'est l'excitation du grand départ. Dernier bouclage de valise, dans quelques heures, Aude, Cédric, leur fille Marion et le petit dernier Raphaël vont faire le grand saut. Un voyage qui va bouleverser complètement le cours de leur vie. Vous portez pour un long voyage ? Oui, un grand voyage. On part au Québec, on va immigrer dans la ville de Sherbrooke. Donc c'est un voyage sans retour ? C'est un voyage sans retour. Deux ans que cette famille prépare ce changement de vie radicale. Ça, ça se ferme pas. Là, c'est cadenas. Pour réaliser le rêve, ils ont décidé de faire table rase de tout ce qu'ils possédaient en France. On a la voiture, l'appartement qui ont été vendus. On a été aux puces parce qu'on ne voulait pas non plus avoir trop de cartons et de mètres cubes pour les conteneurs. Et vous partez avec un petit pécule, alors ? Oui. De quel montant ? Aux alentours de 60 000 euros. 60 000 euros en poche, un petit matelas sur lequel ils pourront s'appuyer pour commencer à construire une nouvelle vie et surtout trouver un meilleur boulot. Car c'est pour ça qu'Aude et Cédric ont décidé de quitter la France. Allez, au revoir Soliès. Ici, leur situation professionnelle était au point mort. Aude était au chômage. Cédric, lui, avait un job de chauffeur poids lourd sans évolution depuis plusieurs années. Cédric, il avait un peu marre quand même de son travail. Oh oui. Oh oui. Donc du coup, c'est vrai que... En fait, on lâche un salaire, quoi, voilà. Mais on sait que là-bas, on en retrouvera vite du travail. Ce jeune couple en est persuadé. Quitter la France pour le Québec, c'est l'assurance d'une vie plus épanouie. Eh bien, c'est bien, mais tant mieux. Alors ils n'ont pas hésité à placer une partie de leurs économies dans l'aventure. Entre le coût des formalités administratives, les billets d'avion, la location d'un appartement sur place, émigrer au Québec demande un investissement financier. On doit être à 10 ou 11 000 euros de dépenses pour cette immigration au Canada, en comptant l'appartement électroménager, bien sûr. Et il y a aussi un sacrifice à faire, accepter de s'éloigner de sa famille. Malgré l'émotion du départ, la famille de Chazal s'envole en toute confiance vers son rêve américain. Il faut dire qu'elle a bien préparé son atterrissage. Au Québec, la grande aventure de cette famille, c'est d'abord une route qu'ils ont tenté de tracer depuis la France. Pour rouler vers leur nouvelle vie, ce grand monospace blanc réservé depuis plusieurs semaines. Leur destination, Sherbrooke, situé à une centaine de kilomètres de Montréal. Une ville à taille humaine, pour laquelle ils ont eu un coup de cœur il y a deux ans, lors d'un voyage touristique. Pour pouvoir s'y installer sans attendre, là encore, ils ont tout prévu. Enchanté. L'appartement a été loué sur Internet depuis la France. Rien ? Oui, c'est ici. L'appartement est situé au rez-de-chaussée de cette maison typique des villes de province canadienne. C'est vraiment magnifique, quoi. C'est vrai qu'arriver dans une rue comme ça, voilà, une belle rue. Là, d'extérieur, c'est vraiment très beau. C'est... Ouais, c'est... Ça fait quelque chose, quand même. Et à l'intérieur, la bonne impression se confirme. Merci. Le 5 pièces est propre, bien éclairé. Parents et enfants ont chacun leur chambre. Elle est où, la 3e chambre ? Et voilà, la grande chambre. Voilà, on a... On a juste à défaire les valises et on est installés. Autre point positif, le loyer, beaucoup moins cher qu'en France. 650 euros pour ce 5 pièces. C'est 30% de moins qu'à Toulon, là où ils habitaient auparavant. Et en prime, ils ont un beau jardin que les enfants s'approprient déjà. On était venus chercher, donc, un appartement avec un jardin pour commencer. Dans un futur assez proche, on pense acheter une maison directement. Et voilà, c'est... C'est notre rêve, voilà. C'est ça qu'on cherchait. Et pour que le rêve devienne totalement réalité, ils doivent désormais trouver un travail. Et là aussi, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. 48 heures après leur arrivée, ils sont déjà sur le pied de guerre. Ils vont démarcher les agences d'intérim. Selon eux, l'intérim au Québec, c'est un moyen de mettre un premier pied dans le monde du travail. Le temps de trouver un emploi plus stable. Donc ici, les salaires évoluent plus rapidement. Ça nous permettra de développer notre vie de famille et nos loisirs. Peut-être qu'on va un peu déchanter, mais on verra. On espère pas trop déchanter. C'est ça. Pour cette première confrontation avec le marché de l'emploi québécois, Cédric est plutôt confiant. Il compte bien mettre en avant son expérience de chauffeur poids lourd pour dégoter rapidement sa première mission en intérim. Bonjour. Bonjour. Ça serait pour s'inscrire à Manpower. Oui, bien sûr. Mon nom est Léline Michaud. Je suis la directrice à Secursale. Enchanté. Cédric. Je suis du travail. Oui. Dans quel domaine? Dans le transport. Parfait. Vous pouvez vous asseoir. Donc je vous prénomène ma femme. L'accueil souriant de la directrice laisse entrevoir de bonnes perspectives pour notre Français. Et pourtant, tout ne va pas se passer exactement comme prévu. Oui? Parfait. Ah oui. Est-ce que vous avez un cul-de-clame vitérie? Car le Québec, ce n'est pas la France. Il va s'apercevoir qu'en réalité ici, pour l'instant, il ne peut pas conduire de camion, comme il le faisait pourtant depuis plus de dix ans en France. Au niveau de vos permis de conduire, avez-vous un permis de conduire international? Français. Vous avez fait faire les transferts ou les équivalences? Pour l'instant, non. OK. Ça, ça va être quelque chose que vous allez devoir faire aussi. Bonjour, Maxime. Donc je serai chauffeur un peu plus tard. Qu'à cela ne tienne, Cédric garde le sourire. Lui, ce qu'il veut, c'est travailler, dans n'importe quel domaine. Et ça tombe bien, car en attendant qu'il repasse son permis de chauffeur poids lourd au Québec, la directrice de l'agence d'intérim a beaucoup d'autres missions à lui proposer. Dans ces domaines, les offres d'emploi sont nombreuses à Sherbrooke. Et Cédric peut donc espérer trouver rapidement un job. À l'image d'Odé Cédric, les Français qui arrivent au Québec peuvent donc espérer trouver rapidement du travail dans de nombreux secteurs d'activité, même si pour cela, il leur faudra s'adapter. Car pour trouver un emploi au Québec, il est nécessaire de comprendre les subtilités du marché du travail outre-Atlantique, quelque peu différent du modèle français. Montréal, un quartier prisé non loin du centre-ville. C'est ici que la famille Olivier a décidé de s'installer. Périne, Laurent et leurs deux enfants sont arrivés au Canada il y a deux mois. Le drapeau de la province s'accrochait dans le salon. Aucun doute, cette famille de Français est bien décidée à vivre à la québécoise. Ça va, c'est tranquille, c'est tranquille. Ça change de pari, les petits écureuils et tout qui viennent nous réveiller le matin. Depuis qu'il est arrivé, Laurent cherche du boulot et découvre petit à petit les secrets du marché du travail local. En France, il était cadre dans la finance et il aimerait retrouver un job dans ce secteur qui, ici, a plutôt le vent en poupe. Il le sait, il y a donc des postes à pourvoir. Mais étonnamment, quand il fait une recherche d'emploi sur Internet, les résultats sont peu probants. Mais en fait, il ne s'agit que d'une toute petite partie des offres d'emploi. Cela peut paraître surprenant, mais l'immense majorité des postes vacants n'est jamais rendue publique par les entreprises. C'est la spécificité du marché de l'emploi au Québec. Pour trouver du travail, il faut en parler autour de soi. Une personne parlera de vous à une autre personne et ainsi de suite, jusqu'à ce que votre demande arrive aux oreilles d'un potentiel recruteur. On appelle ça le réseautage. Et cela s'apprend. Il y a même des sessions pour se former à cette méthode de recherche d'emploi typiquement québécoise. Pour accéder au marché du travail, il faut donc accepter de revenir quelques temps sur les bancs de l'école. Sac sur le dos, Laurent a un peu un look d'étudiant. Ce jour-là, il a rendez-vous pour un cours de réseautage avec une association qui aide les nouveaux arrivants dans leur recherche d'emploi. Dans cette salle, une vingtaine de personnes, comme Laurent, tous ont immigré au Québec récemment et tous veulent trouver un job au plus vite. Caroline Thomas, la formatrice, va leur donner toute une série de clés pour se faire ouvrir les portes des entreprises. Vous sachiez aussi, identifiez quelles vont être les clés, les choses qui vont vous aider. Parmi ces conseils, il y en a un qui s'adresse tout particulièrement aux immigrants français comme Laurent. Parmi notre réseau, la tendance des nouveaux arrivants, c'est de comparer, d'accord? Évitez de comparer tout le temps entre votre pays et ce qui se fait ici, ok? Et savez-vous qui a cette tendance la plus forte? Quel pays? Oui, sûrement. Bingo! Les Français! Ok? Donc souvent, les Français vont dire, oui, mais nous en France, on a ça, ta, ta, ta. Et ça, c'est très mal, c'est mal vécu par les Québécois. Ils en ont marre de se faire dire qu'est-ce qui est bon en France, ok? Mais les principes ne suffisent pas. Pour bien réseauter, il faut pratiquer. Les gens viennent à nous assez facilement. Alors on va expérimenter. On va dire que vous êtes dans un événement. Caroline va les mettre en situation, comme s'ils étaient dans l'un de ces rassemblements de réseautage organisés régulièrement au Québec par les entreprises, les chambres de commerce ou même les syndicats. L'objectif de cet exercice est d'apprendre à se faire un maximum de contacts en un minimum de temps dans ce genre d'événement. Ok, donc vous ne pouvez pas rester avec la même personne tout le long de l'activité. Et dans cet art du réseautage, le Français va vite s'apercevoir qu'il manque quelque peu d'entraînement. Puis mélangez-vous, faites-moi pas comme tout à l'heure, une ligne au milieu. Alors que les autres sont déjà tous en train de parler. Un peu gêné, Laurent, lui, peine à s'introduire dans la conversation d'un groupe. Les présentations faites, sous le regard de la formatrice, chacun parle de son secteur d'activité. Les langues se délient, Laurent se sent un peu plus à l'aise. Mais pendant qu'il parle, une première, puis une deuxième personne quitte le groupe à la recherche de nouveaux contacts. Laurent, lui, est toujours à la même place et parle toujours de son métier. Un peu de pré-négociation. Puis une troisième personne lui fausse compagnie. Chanté ? On se voit sur LinkedIn. Laurent, lui, reprend sa conversation. Du groupe de 4 personnes au départ, il ne reste plus que lui. Et cela fait déjà un bon moment qu'il parle à la même interlocutrice. Laurent s'encontre. Ce n'est pas vraiment la bonne méthode pour accroître rapidement un réseau. On va essayer de ce genre d'un groupe, parce qu'on a un peu un groupe à deux, un binôme. Donc, c'est ce genre d'un groupe à deux, un binôme. Voilà, voilà. Ok, tout le monde, excusez-moi de vous couper comme ça, je sais, je sais, je sais. L'épreuve se termine. Au final, Laurent n'aura changé qu'une seule fois de groupe. S'il veut se constituer un réseau et décrocher un emploi rapidement au Québec, il va falloir qu'il apprenne un peu plus à aller à la rencontre des gens. C'est nouveau, 20 ans de métier, je n'ai pas travaillé, enfin, je n'ai jamais été au chômage. Donc, forcément, c'est nouveau pour moi, quoi. Mais bon, on va réussir à s'y mettre, il faut bien que ça marche. Et son apprentissage commence à porter ses fruits. Il maîtrise mieux l'art du réseautage. Quelques temps après son premier stage, Laurent a réussi à pénétrer ce fameux marché caché. Il a ainsi repéré plusieurs postes vacants qui pourraient fortement l'intéresser. L'avantage au Québec, c'est qu'une fois cette première expérience acquise, généralement la carrière évolue très vite. Jérôme Deloye s'est installé à Montréal il y a 6 ans. Cet ingénieur de formation est devenu l'un des spécialistes de l'économie d'énergie. Dans ce parking, par exemple, il a mis au point un système qui améliore l'éclairage tout en divisant par deux la facture d'électricité. Je m'attends à avoir 5 pieds bougies, donc c'est un 50 luxe. 5 pieds bougies. Jérôme a appris les expressions, mais surtout l'accent québécois. En quelques années, il s'est totalement intégré. L'entendement du dominaire d'environ 2 mètres. Dans le secteur en plein boom de la construction, il a très vite trouvé un boulot. Il a commencé comme stagiaire, puis au fil de ses rencontres, il a aggravi les échelons. Aujourd'hui, il gère des projets de plusieurs millions d'euros. Sa société, un cabinet d'expertise énergétique, est installé dans cette maison typiquement canadienne. Le cadre de travail est sympa, l'ambiance plutôt à la cool. Comme beaucoup d'autres immigrants, sa carrière au Québec est allée beaucoup plus vite qu'en France. On m'a donné la chance de prouver ce que je valais, puis à chaque fois, j'ai été capable de démontrer que j'étais capable. Puis on m'en a donné plus. J'ai l'impression qu'en France, c'est mon impression vu de 5000 kilomètres de distance, mais j'ai l'impression que ce ne serait pas possible du tout. Seul grain de sable dans l'ascension jusqu'ici parfaite de Jérôme. Ce document, son diplôme français d'ingénieur, il n'est pas reconnu au Québec et cela a des conséquences concrètes. Il ne pourrait jamais être patron de projet. Cette étude, par exemple, c'est lui qui l'a réalisé. Mais comme il n'a pas le titre d'ingénieur, il ne peut en être responsable. C'est donc un ingénieur québécois qui a visé son travail. J'ai écrit le rapport, j'ai fait les calculs associés. En France, ce rapport-là, vous auriez pu le signer tout seul ? Oui. Bah oui, définitivement. S'il veut faire reconnaître son diplôme, Jérôme n'a qu'une solution. Retourner sur les bancs de l'école au Québec pendant au moins deux ans. Difficile à envisager. Pour évoluer, il doit donc travailler dans des entreprises qui attachent le moins d'importance possible au diplôme. Pourtant, ce genre de frein dans certaines professions ne décourage pas les Français. Chaque année, ils sont entre 3 et 4 000 à venir tenter leur chance dans la belle province. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada